Alors, ce matin, nous allons continuer notre série sur la résolution de conflits. Alors, je vous invite à prendre dans l'Épître aux Colossiens, le texte que j'ai choisi ce matin, dans Colossiens. Et on va lire les quelques versets sur lesquels nous allons méditer ensemble. Donc, Colossiens. Et pendant qu'on cherche dans nos Bibles, j'ai une petite annonce à vous faire, que j'ai oublié de mentionner à David. J'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui a un jeune enfant et qui est enceinte et qui n'habite pas très loin de l'Église. Elle habite, je pense, près de Corbusier, la 15. Mais elle n'a pas de voiture pour se déplacer. Et elle aimerait venir à l'Église ici, puis elle voudrait savoir si quelqu'un serait prêt à l'aider, peut-être une ou deux personnes, pour s'échanger les dimanches. Et elle habite au nord de Saint-Martin. Là, vous prenez Corbusier, vous roulez un petit peu, puis c'est dans ce coin-là, près de la 15. Et j'ai dit que quand on a un enfant, il faut avoir un siège d'auto, et que peut-être les gens n'ont pas un siège d'auto. Elle m'a dit qu'elle avait un petit siège d'auto pour son enfant. Donc, ça devrait être facile de mettre ce petit siège d'auto dans la voiture, si jamais vous étiez prêt à rendre service à ce niveau-là. Alors, si vous voulez, il faudrait que vous me donniez votre nom après le service. Peut-être qu'en accomplissant ce service-là, vous pouvez avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Alors, voilà pour cette petite annonce. Donc, nous allons lire ensemble dans ce texte de Colossiens. Colossiens à partir du verset 9. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9. Colossiens 3, verset 9. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et le verset qui suit, c'est celui auquel Paul a fait allusion tout à l'heure dans son témoignage, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Bon, nous, nous allons nous arrêter au verset 15. Alors, dans notre série sur la résolution de conflits que nous avons débutée dimanche dernier, nous avons noté, lors de notre étude précédente, la source des conflits tirée de l'épître de Jacques. Et Jacques parle notamment des passions qui nous animent. Et c'est vrai que la plupart du temps, la source des conflits vient de notre volonté qui s'affronte avec la volonté de quelqu'un d'autre. Et généralement, quand notre volonté prend trop de place, ça devient une passion qui est destructive. Il faut que je retrouve mes mots, je les ai perdus en quelque part entre Rosemère et ici. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce sujet de l'amour radical. Parce qu'à la lecture, non seulement du texte de Jacques, mais aussi du texte de Galate, qui nous parle des conflits, qui emploie même l'expression « se dévorer les uns les autres », eh bien nous pourrions réagir par un découragement. Et c'est vrai que lorsque nous regardons dans le monde autour de nous, lorsque nous regardons les relations que nous vivons, parfois nous pourrions être découragés de la réalité, la réalité des conflits qui nous accablent, bien souvent. Mais la parole de Dieu nous présente l'exemple d'un encouragement à vivre un amour radical dans nos relations. Et c'est un appel à cela. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour, comme on a dit dans notre prière, c'est très important, l'amour de Dieu. En fait, il n'y a pas que l'amour de Dieu. Le message de l'Évangile démarre par la sainteté de Dieu, puis la colère de Dieu envers le pécheur. Mais si on s'arrête là, il n'y a pas d'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu qui vient répondre à cette colère, qui vient répondre à ce jugement que nous méritons tous. Et Dieu, par son amour, nous sauve du jugement, nous sauve de sa colère. C'est pour ça qu'on parle de salut. On est sauvé de quoi ? On est sauvé de la colère de Dieu. C'est Dieu qui est, en quelque sorte, notre pire ennemi à cause de notre péché. Mais nous sommes sauvés de la colère de celui-là par son amour. Il devient notre meilleur ami. Il devient notre père par son amour. Et Jésus nous appelle, nous les chrétiens, à vivre un amour radical. Et c'est un amour radical parce que cet amour-là, nous ne le rencontrons pas dans le monde. Ce n'est pas vrai. Et Christ nous appelle à faire une différence. Et aujourd'hui, j'espère que cet appel va retentir dans nos cœurs et qu'il va nous encourager à vivre davantage l'amour divin qui s'est manifesté en Jésus, mais qui veut aussi se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Alors voilà un petit peu pour cette introduction. Et nous allons regarder ensemble la raison de cet amour radical que nous avons dans les versets 9 à 11. Pour quelles raisons ? En tous lesquelles il y a beaucoup de raisons, mais on trouve quelques raisons dans ce passage, dans les versets 9 à 11. Pour quelles raisons nous sommes appelés à vivre un amour radical ? Ensuite, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons la description de cet amour. En tout cas, une certaine description de cet amour, puisque ce thème de l'amour est tellement riche que, pour en faire le tour, il faudrait lire plusieurs textes bibliques. Et vous connaissez le texte traditionnel 1 Corinthien 13, qui nous parle de l'amour de Dieu et l'amour qui devrait exister entre nous. Donc, dans Colossiens, nous avons en tout cas une description parmi plusieurs que la Bible nous présente. Et nous allons la regarder ce matin, cette description de l'amour radical. Et nous allons aussi terminer par le fruit de cet amour. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu produit un fruit. Et ça, c'est intéressant. Quand Dieu est dans notre vie, et que nous laissons la place au Saint-Esprit au lieu de la tristé, et que nous vivons le fruit de l'Esprit, eh bien, ça va produire chez nous quelque chose. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, comme dernier élément ce matin, le fruit de cet amour, dans les versets 14 à 15. Alors, on va prier pour commencer notre étude ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que... Parce que le message de l'Évangile, ce n'est pas simplement un message extraordinaire que nous pouvons admirer. Mais c'est un message que tu nous appelles à incarner. En fait, le christianisme, c'est une question d'incarnation. Ce n'est pas seulement une question de message. Dieu nous aime. C'est bien, c'est beau. Mais c'est une incarnation de cet amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est la manifestation pratique de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et merci parce que le message de l'Évangile ne s'arrête pas à l'incarnation du Christ, mais le message de l'Évangile veut aussi s'incarner dans la vie de chacun des disciples de Christ. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à incarner cet amour toujours davantage. Et Seigneur, nous savons qu'il y a une chose extrêmement difficile à changer dans notre vie, ce sont nos habitudes. Et Seigneur, parfois, nos habitudes collent à la peau, comme les tâches du léopard qu'il ne peut même pas effacer. Et Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton aide pour nous aider à changer nos habitudes. Mais nous savons que tu nous as donné une nouvelle vie. Et nous savons que tu nous as donné tous les outils nécessaires pour grandir en toi. Et changer en toi, Seigneur. Et même si ce changement n'apparaît pas nécessairement de façon radicale, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui veut incarner son amour dans ma vie, dans notre vie. Donc ouvre nos cœurs ce matin. Stimule notre désir, stimule notre volonté, pas simplement nos émotions, Seigneur. Parle-nous à notre être tout entier. Nous t'en prions. Amen. Alors pourquoi un amour radical ? Pourquoi parler d'un amour radical ? Et en particulier pourquoi cette exhortation de l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens ? L'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il s'adresse aux chrétiens. Et c'est malheureux lorsque les chrétiens n'entendent pas cet appel-là et ne le vivent pas. C'est malheureux lorsqu'une communauté ne vit pas cet amour radical, puisque leur comportement ou son comportement peut porter atteinte au message même de l'évangile. puisque pour que ce message puisse être compris, Dieu a besoin qu'il soit incarné en quelque part. Notre message n'est pas compris seulement de façon intellectuelle. C'est vrai qu'il nous faut enseigner la parole de Dieu. Mais l'enseignement de la parole de Dieu va s'arrêter si nous n'arrivons pas à incarner les valeurs chrétiennes. Et l'incarnation du message de Dieu, ça devient un complément à la prédication orale. Ça devient notre mise en pratique de l'enseignement de Dieu. Et en cela, nous démontrons au monde que notre enseignement, il est vrai. Il y a beaucoup d'enseignements philosophiques qui ont été enseignis à travers l'histoire. Et bien des mouvements, bien des enseignements sont tombés à l'eau littéralement, parce qu'en pratique ça ne donnait rien. Et les gens ont vécu dans une utopie. Mais l'évangile du Seigneur n'est pas une utopie. Et parfois le monde croit que c'est une utopie en regardant les chrétiens manquer dans leur vie, dans leur mise en pratique. Et le Seigneur nous appelle à vivre cet amour radical parce qu'il y a une raison. Enfin il y a plusieurs raisons, mais dans ce texte en tout cas il y a une raison. Regardez au verset 9 de notre texte. Alors il nous dit ne mentez pas les uns aux autres. Alors on ne parlera pas du mensonge ce matin, ce n'est pas notre thème. Quoi que le mensonge est un manque d'amour bien sûr. Mais le verset 9 nous dit Vous, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et vous avez revêtu l'homme nouveau. Pourquoi vivre un amour radical ? Pourquoi le Seigneur nous appelle à vivre un amour radical ? La première raison c'est que l'évangile c'est un message de... Il n'y a que Louis qui suit. Ah c'est pas possible. Non, non, je sais que vous suiviez. C'est un message de transformation. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? C'est un message de transformation. Vous savez quand on le dit parfois ça rentre un peu mieux. Est-ce que nous avons été transformés par Dieu ? Ici le texte nous dit vous avez dépouillé. C'est intéressant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce thème c'est un thème qui est cher à l'apôtre Paul puisque dans Romains 6 il nous parle même de crucifier notre ancienne nature. Quand tu crucifies une ancienne nature, ça veut dire que tu la mets à mort. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui meurt pour donner naissance à une nouvelle vie. Et si Paul nous parle d'un amour radical, c'est parce qu'il sait que quand Dieu touche la vie de quelqu'un, il y a une transformation. Ce n'est pas seulement un cadeau que Dieu nous fait là. Cadeau de la vie éternelle. Mais Dieu nous transforme. Et il nous transforme tellement que l'apôtre Paul ne nous parle pas simplement de cette vieille nature. L'expression vieil homme évidemment fait référence aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas, qui vivaient avant Dieu, sans Dieu. Et bien on a crucifié cette nature, cet être ancien qui nous caractérisait, elle est morte. Maintenant, Paul nous dit, on l'a remplacé, on l'a remplacé par un homme ou un être, un homme ou une femme nouvelle, un homme nouveau ou un être nouveau. Donc il y a une nouveauté, la vie chrétienne c'est une nouveauté. La vie chrétienne ce n'est pas un amalgame de toutes sortes d'affaires dans lesquelles nous ferions une bonne salade avec certains avantages de la vie chrétienne et puis toutes les caractéristiques de notre vie ancienne qui resteraient là. Ce serait ça le christianisme, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une transformation. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, remarquez-le au verset 9, qui opère cette transformation au verset 9 ? Ce n'est pas une question théologique que je vous pose, mais c'est une remarque que Paul fait dans ce passage. « Celui qui fait l'action », c'est le sujet, quand c'est une phrase active. Mais le texte ici nous dit que celui qui fait l'action de dépouiller le vieil être et celui qui fait l'action de revêtir, c'est qui ? C'est nous. C'est moi qui est appelé à dépouiller mon vieil homme et c'est moi qui suis appelé à revêtir. Et en fait, c'est moi qui me revêt de cet homme nouveau, de cet être nouveau. Donc ce n'est pas simplement Dieu, c'est tellement facile de dire que le salut vient de Dieu, puis se reposer là-dessus, c'est Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. On m'a posé une question une fois en rapport avec l'assurance du salut. Est-ce que vraiment on peut être sûr de l'assurance du salut, puis sauver une fois, sauver toujours ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça exclut notre participation ? Est-ce que ça exclut notre responsabilité ? Bien sûr que non. La parole de Dieu met en opposition, bien souvent, des enseignements qui nous laissent perplexes. Comment cette opposition peut-elle exister ? Comment la Bible peut-elle affirmer d'un côté que le salut, c'est un cadeau, puis on ne le perdra pas parce que c'est Dieu qui nous le donne, puis de l'autre côté, elle nous dit « travaillez à votre salut ». C'est nous qui avons crucifié ce vieil homme, nous sommes débarrassés de ce vieil homme, c'est nous qui avons revêtu l'homme nouveau. Et parce que nous avons fait cela, Paul nous appelle à un amour radical. Dans le verset 10b, il nous parle de cette transformation en nous disant qu'elle se caractérise par un renouvellement. Ah ! La vie chrétienne, ce n'est pas une décision que j'ai prise pour Dieu il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est terminé. Puis là, je vis ma vie comme avant. Et dans un sens, j'ai eu une expérience à un moment donné dans ma vie, mais bon, une expérience marquante, mais finalement, ça ne change rien à mon caractère, ça ne change rien dans mon quotidien. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, ce n'est pas du tout l'Évangile. L'Évangile, c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne, mais qui se renouvelle. Ça se renouvelle constamment, cette nouvelle vie. Nos enfants nous voient vivre. Paul a parlé de ses grands-parents, n'est-ce pas ? Tu as vu vivre tes grands-parents. Tu as vu vivre la relation qu'ils avaient avec Dieu. Tu as vu vivre ce renouveau. Tu as vu vivre ces personnes-là, ces grands-parents qui se nourrissaient continuellement de Dieu, de sa parole, qui exerçaient les disciplines chrétiennes comme la prière, qui participaient à l'Église, qui servaient le Seigneur, qui allaient visiter les malades. Et Paul a vu un renouveau dans la vie de ses grands-parents. Qu'est-ce que les gens qui sont près de nous voient de notre vie chrétienne ? Est-ce qu'ils voient que notre vie chrétienne, c'est une vie qui se renouvelle ? Est-ce qu'ils le voient ? Et ceux qui sont les mieux placés sont nos enfants. Et est-ce que nos enfants voient cette relation avec Dieu ? Moi, je me rappellerai toute ma vie de l'exemple de mon père qui avait une routine. C'était un homme qui avait des bonnes routines. Et il se levait toujours à la même heure le matin. Il se levait à 7h moins le quart. Il allait à la salle de bain. Et après être allé à la salle de bain, il allait s'habiller. Puis à 7h15, il allait dans la cuisine pour déjeuner. Mais avant déjeuner, il lisait tous les jours sa Bible. En fait, sa Bible. Oui, c'est sa Bible. C'est la Bible du Seigneur. Il lisait la Bible. Et parfois même, dans son expression, c'est un homme qui vient du sud de la France, un méditerranéen. Vous savez, ils sont très expressifs, les méditerranéens. Et puis quand il priait, moi j'étais dans ma chambre, j'étais en train de me réveiller, puis j'entendais prier. Je savais que tous les jours, la vie spirituelle de mon père se renouvelait. Et ça, mon père n'avait pas besoin de me faire des tas de prédications. Il n'avait pas besoin de me faire de la morale. Je savais que mon père tirait de sa relation avec Dieu ce renouveau dont il avait besoin à chaque jour. Alors, l'apôtre Paul ici nous parle de cet amour radical. Cet amour radical, c'est impossible à vivre si je ne grandis pas dans la relation avec le Seigneur. C'est impossible. Arrêtons de nous raconter des histoires, c'est impossible. Nous avons besoin de nous renouveler. Nous avons besoin, tout comme un bébé, un bébé ne grandit pas de façon instantanée. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais assis sur une chaise, puis j'avais hâte que mes pieds touchent par terre. Parce que ça voulait dire qu'enfin, je grandissais. Puis là, j'étais assis sur une chaise, puis mes pieds balottaient dans le vide. Mais il y avait ce désir de croissance. Et la maturité, la croissance vient petit à petit. Mais elle vient que si nous sommes engagés dans un processus de croissance. L'enfant, le bébé, est dans un processus de croissance. Parce que ses parents lui donnent à manger à tous les jours. Sa mère le nourrit au début, et puis lui donne à manger. Donc, le bébé ne peut pas faire autrement que de grandir. C'est la conséquence normale. Parce qu'il est dans un processus de croissance. Et en tant que chrétien, si nous sommes dans un processus de croissance, eh bien, automatiquement, nous allons grandir. Automatiquement, nous allons apprendre à développer, à vivre davantage un amour plus radical. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous parle de ce renouveau. et il le décrit comme étant un renouveau dans la connaissance. Alors aujourd'hui, dans nos églises, souvent, nous vivons une opposition entre les gens qui vont au séminaire, les autres qui ne vont pas, les praticiens d'un côté, les théologiens de l'autre côté. Et puis, bon, on s'affronte en disant, « Ah, vous, vous êtes trop pratique, vous êtes empirique, puis vous faites les choses sans trop savoir pourquoi, juste pour que ça marche. » Et puis, ceux qui sont des praticiens regardent les théologiens. Et puis, vous, vous avez la tête bien pleine, mais en fin de compte, vous n'avez même pas les pieds dans le pratique. Et en fait, il y a une opposition. Mais chaque fois, chaque fois que nous vivons des oppositions de ce type-là, certainement que c'est l'œuvre de Satan qui veut nous opposer. Au lieu que nous soyons complémentaires les uns avec les autres. Mais la Bible, en tout cas, nous parle de, non seulement de la vie pratique, mais nous parle aussi de la connaissance. Alors, vous isolez la connaissance de la pratique, vous tombez dans l'orgueil. Vous isolez la pratique de la connaissance, vous allez tomber dans pas mal d'erreurs, peut-être même des hérésies, parce que vous n'arrivez pas à jumeler les deux. Et si l'apôtre Paul nous parle de la connaissance, il nous parle de la connaissance selon, selon qui ? L'image de celui qui l'a créé. Alors, nous avons besoin de nous rattacher à Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. Nous avons besoin de manifester cette image de Jésus-Christ dans notre vie. Alors, non seulement il est question d'une transformation, non seulement il est question d'une croissance, mais l'apôtre Paul, dans ce passage, nous parle d'une nouvelle identité. Regardez au verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre. Et dans un autre passage, il dit ni homme, ni femme. Et on pourrait transcrire ça en termes plus contemporains, en disant qu'il n'y a plus de personnes âgées, de personnes jeunes, il n'y a plus de nationalité, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de clivage social, là, avec des gens qui font partie de la haute société, puis des gens qui font partie de la basse société. Non, absolument pas. Nous avons une nouvelle identité dans le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on y pense, hein. Quand on pense à ce qui peut séparer les hommes et les femmes, c'est incroyable. C'est incroyable ce que cette séparation peut provoquer. Dans certains pays, ça provoque la guerre. Dans des pays qui sont composés de plusieurs fractions, de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Proche-Orient, les pays n'arrivent pas à vivre ensemble. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Parce que la séparation dans un monde pécheur fait en sorte qu'elle devient une source d'affrontements et de conflits et de guerres. Et ça ne devrait pas être le cas au sein du peuple de Dieu. Nous avons une nouvelle identité. Vous vous rendez compte, à l'époque, ni grec ni juif, c'était révolutionnaire. Ni barbare. Les barbares, vous n'avez pas de culture. Par contre, les autres qui avaient de la culture, voyons, voyons, tu sais, ils ne savent rien, ceux-là. Vous savez, souvent, dans nos milieux, il y a du snobisme. Enfin, dans notre société, peut-être parfois ça touche notre communauté aussi, peut-être, mais il y a du snobisme. On peut être snob. On peut être snob en rapport avec l'art, la musique, par exemple. On a des goûts musicaux, nous, on est bons, tu sais. Les autres, ils ne connaissent pas grand-chose, mais nous, on est bons, tu sais. On peut manifester du snobisme au niveau intellectuel. On peut manifester du snobisme en rapport avec nos biens matériels, nos propres richesses. Nous, on a atteint, tu sais, un certain standing social. Et l'apôtre nous dit, non, 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 il n'y a pas de barbare, là, dans l'Église. Tu ne peux pas considérer certaines personnes comme étant des ignorantes, tu sais. Pourquoi ? Parce que ce qui nous unit, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'expérience de Christ que nous avons et la connaissance du salut que nous avons en Christ. Et le texte nous parle aussi d'esclaves ni libres. Il n'y a plus d'esclaves ni libres. C'est deux séparations dans la société, là, qui remènent à l'époque, qui traçaient vraiment une ligne entre certaines personnes d'un côté et d'autres de l'autre. Il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres au sein du peuple de Dieu. Alors, voilà la raison de l'amour radical. Maintenant, je vous invite à regarder, avec moi, la description de cet amour radical qu'on retrouve au verset 12 et 13. Le verset 12 nous dit, ainsi donc. Les petits mots chez Paul sont extrêmement importants. Car, ainsi donc, ou mais, tu sais. Mais ainsi donc. Là, ce que Paul est en train de dire, je viens de vous présenter les raisons ou la raison d'un amour radical. C'est une transformation, un changement, tu sais. Associé à une croissance, puis à une nouvelle identité. Alors, maintenant, si vous avez vécu cette transformation, comme la plupart d'entre nous avons vécu, il y a maintenant des conséquences. Et ça, ça devrait être des conséquences normales. Quand tu plantes quelque chose dans ton jardin, là, si tu plantes des, je ne sais pas moi, non, les tomates, d'habitude, on ne les plante pas dans le jardin, on achète les petits pieds, là, tu sais. Admettons que vous plantez des haricots, tu vois, des carottes, ou je ne sais pas trop, là. C'est normal que ce qui pousse va être des carottes, si vous plantez un grain de carotte, tu sais. C'est tout à fait normal, là. Mais est-ce que nous vivons dans la normalité, ou est-ce que notre vie reflète une anormalité, tu sais. Mais en fait, si nous avons été transformés, il devrait normalement se voir dans notre vie cette manifestation de cet amour. Et le texte ici nous décrit donc cet amour. Et c'est intéressant parce que la Bible, comme dit Jacques, c'est un miroir. Et quand je la lis, je me vois. Alors, en lisant ce texte ce matin, est-ce que nous nous voyons ? Verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que les raisons de cet amour, ils sont énumérés avec trois expressions dans ce passage. C'est comme si Paul veut ajouter d'autres raisons supplémentaires à celles qu'il vient de donner. Et là, il en donne trois très rapidement. Il nous dit, l'amour radical, vous devez le manifester parce que vous avez été appelé, vous êtes élu. C'est intéressant de voir des films. qui parlent d'élections. C'est vraiment très intéressant parce que c'est comme si les gens qui sont élus, soit pour sauver la planète ou je ne sais pas trop quoi, selon le thème du film ou du livre, ils résistent à cette élection, tu sais. Non, non, moi qui suis pour assumer ce rôle-là, tu sais. Puis à un moment donné, c'est comme si les circonstances ou la pression, etc. a fait en sorte que, veut, veut pas, ces gens-là finissent par accepter le fait qu'ils ont été choisis pour une tâche bien particulière. Le texte nous dit ici que nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été élus. Et si j'ai été élu, je n'ai pas été élu juste pour aller m'asseoir à côté de Dieu, là, dans les lieux très hauts. J'ai été élu pour un certain type de vie aujourd'hui sur la terre. Donc j'ai été élu pour manifester un genre de vie sur la terre, manifester la vie de Dieu sur cette terre. J'ai été choisi pour ça. Là, si vous vous posez la question pour laquelle, quant à savoir la raison pour laquelle vous êtes sur la terre et quelle est votre raison d'être, vous avez une réponse ici dans ce passage. Vous avez été élu, non pas à faire plus d'argent, non pas à vous noyer dans les loisirs pour fuir, je ne sais trop quoi. Vous avez été élu, vous avez été choisi, c'est votre appel, c'est mon appel à manifester cet amour radical qui est décrit ici. Et le texte continue. Paul, donc, utilise une deuxième expression. Il nous dit, non seulement vous avez été élu, vous êtes les élus de Dieu, pas n'importe qui, les élus de Dieu, vous êtes saints. Vous êtes saints. Vous êtes mis à part. Et les chrétiens devraient être des gens à part. Et une façon de montrer que je suis un être à part, c'est par l'amour radical que Jésus met dans mon cœur. Et cet amour radical, il est tellement puissant, les amis, que ça brise toutes sortes de barrières. Troisième expression qui est utilisée, c'est que vous êtes aimés de Dieu. Ah, ça, c'est extraordinaire. Nous sommes bien aimés de Dieu. Et quand je lis les exigences de Dieu, puis que je regarde ma vie, parfois je suis découragé, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous regardez les exigences de Dieu, puis vous dites, non, moi je suis bien loin de mettre en pratique ce que Dieu dit, mais c'est extraordinaire avec Dieu. Parce que Dieu aimait les défis devant nous, puis devant ces défis, nous réalisons que nous sommes incapables, mais en même temps, Dieu nous dit, ben je t'aime. T'aimes mon bien-aimé. Ah, ça, c'est extraordinaire. Quel équilibre en Dieu, tu sais. En fait, j'espère que dans notre éducation, notre pédagogie, nous avons ce même équilibre. Nous avons tellement d'attentes vis-à-vis de nos enfants, tu sais. Parfois, des parents mettent énormément de pression sur les propres enfants, sur les propres enfants. Que ça soit dans la pratique du sport, j'aimerais tellement que mon fils devienne une vedette de hockey, tu sais, puis une vedette qui jouerait dans la Ligue Nationale. peut-être que le parent le veut plus que l'enfant, tu sais. Puis on met de la pression. Puis on veut mettre tellement de pression sur nos enfants qu'on se bagarre dans les gradins, même quand nos enfants jouent au niveau midget ou au niveau bantam ou je ne sais pas trop, les pi-wee, puis toutes les étapes des différentes équipes sportives. Et on met de la pression sur nos enfants au point où les enfants veulent nous faire plaisir et ils sentent un lourd fardeau, mais ils ne sentent pas cet amour. Ils se sentent écrasés. Mais si vous avez vécu ce genre de relation avec vos parents, dites-vous à la lecture de ce passage que ce n'est pas ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Dieu est extraordinaire. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, il dit, après avoir décrit ses exigences, il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Waouh ! Waouh ! Les exigences du Seigneur, ce sont vraiment démesurées, en quelque sorte. Mais non ! Parce qu'autant le Seigneur, il ne baisse pas la barre, autant le Seigneur laisse la barre très haute, autant le Seigneur nous dit vous êtes mais bien-aimés. Ça, c'est une motivation à grandir. Ça, c'est une motivation à manifester dans notre amour de plus en plus, dans notre vie, de manifester de plus en plus dans notre vie cet amour radical dont il est question dans ce passage. Alors, comment cet amour radical se caractérise dans notre vie ? Il faut nous revêtir. Il faut nous revêtir, dit le verset 12. Et l'expression revêtir va revenir deux fois dans ce passage. Le verset 12 nous dit revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors l'image de l'habit, c'est une image intéressante parce que moi le matin, je ne dis pas à ma femme écoute chérie, il vient m'habiller là, tu sais. Puis je me mets en position là, tu sais, pour qu'elle puisse m'habiller. Mais non, l'action de s'habiller c'est quelque chose qui est extrêmement actif. Et généralement, même si vous, mesdames, vous choisissez les habits pour vos maris, c'est souvent le cas pour ma femme, elle a le coup d'œil ma femme, vous savez. Elle va au magasin puis elle voit des chaussures puis c'est toujours bizarre, c'est toujours la pointure qu'il faut, tu sais. Et puis c'est pareil avec les chemises. Généralement, ça va bien. Rarement, elle retourne les affaires. Mais parfois, elle les retourne parce que je ne l'aime pas ce qu'elle a acheté. Ce n'est pas souvent le cas là. Mais parfois, je ne l'aime pas. Et ça, ça me rappelle que ce n'est pas ma femme qui m'habille, c'est moi qui m'habille aussi, tu sais. C'est-à-dire que je suis actif là-dedans, tu sais. Je ne suis pas passif nécessairement dans cette question-là. Et en tous les cas, le matin, quand je m'habille, c'est moi qui choisis, même si je dis à ma femme, écoute chérie, est-ce que tu aurais bougé mon pantalon ? Des fois, je laisse traîner un peu mon pantalon sur le rag dans la chambre parce que j'ai envie de mettre tel pantalon, j'ai envie de mettre tel chemise ou tel gilet. Je veux dire, s'habiller, c'est une démarche active. C'est une action que je pose. Et en fait, la manière dont je m'habille reflète un peu de moi, un peu de mon caractère. Et Paul utilise cette image et dit, dans la vie chrétienne, est-ce que vous vous habillez, est-ce que vous vous revêtez d'habits qui font plaisir au Seigneur ? Et voici les différents habits dont il est question. Nous avons la liste ici au verset 12. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais notre tentation, c'est de lire les listes comme on lit les listes de généalogie. Si on lit les listes de généalogie dans la Bible, puis on les lit vite. Parce que ces noms hébreux accouchés dehors, ça ne nous rejoint pas vraiment. Puis on lit ça très vite. Et parfois même, on saute des générations. Ça va encore plus vite. Et parfois, je me demande si on ne lit pas les listes que nous donne l'apôtre Paul, mais des listes qui touchent le caractère de la même manière. Bon, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, puis on continue. On ne médite pas chacun de ces traits décrits dans le passage. Et pour ceux qui fréquentent les petits groupes pendant la semaine, j'aimerais vous inviter pendant la semaine à méditer chacune de ces traits, prendre par exemple le sentiment de compassion et puis de l'appliquer dans des situations de votre vie. Est-ce que dans cette situation-là, j'ai manqué de compassion ? Puis demandez au Seigneur qu'il ait clair vraiment notre vie, parce que bien souvent, nous, nous pouvons répondre, si c'est certain, j'ai manqué de compassion, mais dans un même souffle, on ajoute à cette constatation une excuse. Puis au moment qu'on a l'excuse, on passe à autre chose. Non, j'ai manqué de compassion, c'est parce que, parce qu'après tout le mérite, l'attitude qu'il a eue, ben écoute, ou qu'elle a eue, c'est inacceptable. Puis là, cette excuse, qu'on pourrait qualifier de fausse excuse, semble un peu apaiser notre conscience et puis finalement, on ne s'habille pas de sentiments de compassion. C'est pareil pour la bonté là. C'est pareil pour l'humilité, c'est pareil pour la douceur, c'est pareil pour la patience. Quand on manque de contrôle de soi, ce qui est le reflet de l'absence du fruit de l'esprit, ben bien souvent, on donne une excuse. Et du moment que notre excuse semble légitime pour nous, ben on va de l'avant, on ne s'en occupe plus. Vous savez, quelqu'un a dit, lorsque tu veux te débarrasser d'un chien, ben, dis qu'il est enragé. Ben, qu'il soit enragé ou pas, c'est pas grave là, au moins tu as une excuse. Puis si tu fais euthanasie de ton chien, ben, on te dit, ah, ton chien est mort, oui, il est mort mon chien, il avait la rage. Au moins tu as une excuse. Peut-être qu'on trouve des excuses plus subtils que cette illustration-là, je vous l'accorde. Mais qu'en est-il avec cette description ? Qu'est-ce qu'on fait des descriptions comme ça qui se trouvent dans la parole de Dieu ? Est-ce qu'on les lit rapidement ? Ou est-ce qu'on les lit, on les médite, puis on demande à Dieu, on dit, Seigneur, aide-moi à voir si dans ma vie, je manque de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, parce que mon cœur est tellement tortueux, il est tortueux par-dessus tout, que je trouve toujours des excuses à l'application de ta parole. Et peut-être aussi que nous pouvons demander de l'aide à notre conjoint. Ah non, écoute, il ne va pas nous aider parce que notre conjoint, il conduit tellement à tous nos défauts que je suis un peu tanné que mon conjoint ou ma conjointe relève mes défauts. Mais pourquoi le Seigneur nous a donné une conjointe ou un conjoint ? Pourquoi même il nous a donné des enfants ? Puis ces enfants, ces gens qui sont près de nous pourraient nous aider à dire, écoute, pas, écoute, chérie, écoute, Philippe, dans ce cas-là, là, tu sais, est-ce que tu penses que tu as vraiment mis en pratique ce que le Seigneur nous encourage à mettre en pratique dans sa parole ? Est-ce que nous arrivons à être des aidants, pas seulement des aidants naturels dont on parle à la société, mais des aidants spirituels ? Puis à le faire avec amour, là, pas à le faire avec un doigt de jugement, en disant, ben là encore, Philippe, là, tu ne t'es pas contrôlé, tu es mis en colère, puis tu n'aurais pas dû. Encore, ça ne marche jamais cette affaire-là. Mais quand quelqu'un vous aime, cette personne peut devenir un aidant. Et ça m'a toujours frappé, ce témoignage que j'ai lu. Je ne me souviens même plus dans quel pays ou dans quelle tribu quelqu'un d'important dans la tribu s'était converti avec sa femme. Puis ils avaient passé un accord. Ils avaient passé un accord. Si à un moment donné dans ma vie, je ne marche pas selon le Seigneur, viens me le dire. Viens me le dire, chéri, avec un I, ou chéri, avec un I, E, viens me le dire. Alors bien sûr, dis-moi de la bonne manière, j'espère que tu vas me dire de la bonne manière, mais en fait, même si tu ne me le dis pas de la bonne manière, c'est ta raison, c'est ta raison pareil. Est-ce que nous sommes prêts à prendre au sérieux ces caractéristiques pour vivre cet amour radical auquel le Seigneur nous appelle ? Alors comment il se manifeste cet amour radical ? Eh bien, il se manifeste en se supportant les uns les autres. Voyez-vous ? Au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si, on l'a à sujet de se plaindre de l'autre, partenez-vous réciproquement. Ça, c'est très concret. Se supporter. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire, ça ne veut pas dire « Oh, je te supporte, mais c'est pas du gâteau. Donc, je te tolère, là. » Non, se supporter, c'est vraiment se supporter l'un l'autre. Tu donnes ton bras, puis l'autre s'appuie dessus, puis tu avances. Et puis ici, dans cette relation d'intimité qui se développe parce qu'on veut s'entraider les uns les autres pour marcher avec Dieu, si dans cette intimité-là, il y a des choses qui vous énervent. Si on a sujet de se plaindre de l'autre, le texte nous dit « Pardonnez-vous réciproquement. » Et le texte continue même en disant « Pardonnez-vous réciproquement en prenant comme modèle le Christ, comme le Christ vous a pardonné. » Alors, dans le pardon, il y a deux domaines qu'il faut différencier. Premier domaine, c'est les offenses sérieuses. Je ne dis pas des offenses qui sont ressenties parce que je suis trop sensible et puis je ne me blesse pour rien, puis je suis trop susceptible, puis j'interprète les choses, et puis en interprétant, je ressens des blessures. Souvent, ce genre de blessures ne correspondent pas toujours à la réalité et on a besoin de grandir dans ce domaine-là pour être un petit peu moins susceptible. Mais je parle de blessures réelles et Jésus, quand il parle de blessures réelles, de péché qui a été commis, Jésus dit « Il y a une manière d'adresser la chose. » Il y a une manière d'adresser la chose. Tu dois aller voir la personne qui a péché, etc. Vous vous rappelez le texte de Matthieu 18 ? Mais ça, c'est un domaine qui parle du pardon. Et puis la personne va être pardonnée que si elle vient, puis elle s'excuse, elle demande pardon, puis l'autre va lui pardonner, va lui donner le pardon, elle va recevoir le pardon, elle va être pardonnée parce qu'elle a reconnu sa faute. Si elle ne reconnaît pas sa faute, elle ne sera pas pardonnée, même si l'autre est pris à pardonner. C'est sûr. Mais maintenant, il y a un autre domaine en rapport avec le pardon, c'est les petites choses dans la vie de tous les jours, les choses qui sont moins graves. Mais le Seigneur, quand il nous a pardonnés à la croix, il n'a pas pardonné juste certains péchés graves qu'on a commis, parce qu'on lui a demandé pardon, mais il pardonne aussi nos péchés passés et futurs. Il pardonne même les péchés dont on n'est pas conscient. Le pardon s'étend à bien des aspects de la vie de tous les jours, à plein de petites choses. On est tellement différents les uns les autres. On pourrait tellement s'énerver les uns les autres parce qu'on est différents. Mais la Bible nous dit « Toi, tu es perfectionniste. » Ben, c'est bien. Toi, tu arrondis les points, comment on dit ça, t'arrondis les carrés parce que toi, tu n'es pas perfectionniste. Puis toi, c'est peut-être la finalité qui t'intéresse et non pas le processus pour arriver à atteindre tes objectifs parce que toi, tu es moins perfectionniste. Bon, c'est vrai que ça peut créer toutes sortes de petits conflits entre nous. Mais la Bible nous dit « Si tu as sujet de te plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Va bavasser auprès de celui qui va t'écouter. » L'habitude, c'est ce qu'on fait. En tous les cas, c'est ce qu'on fait dans le monde. Mais un amour radical consiste à briser ça. C'est-à-dire, si tu as sujet de te plaindre de l'autre, pardonne. Et le texte « Pardonne réciproquement » parce qu'on est tellement différent que le perfectionniste, il se plaint de celui qui n'est pas, mais celui qui n'est pas perfectionniste, il se plaint aussi de celui qui est perfectionniste parce qu'il considère que celui qui est perfectionniste, il met un fardeau sur lui, puis celui qui est perfectionniste, il considère que l'autre ne fait pas assez bien le travail et met un fardeau aussi sur celui qui n'est pas perfectionniste comme lui. Donc mutuellement, on est différents. Et le Seigneur nous dit « Dans notre réaction naturelle, nous devrions nous pardonner réciproquement les uns les autres. » Ça, c'est un amour radical. C'est intéressant parce que le Seigneur a créé la diversité. Il a créé la diversité. Et il n'y a pas de possibilité de résolution de conflits si nous n'acceptons pas la diversité que Dieu a créée. Et si nous n'acceptons pas que les autres sont différents de nous et qu'ils font les choses parfois différemment de nous, même si ça nous énerve. Alors je ne vous citerai pas des beaux exemples entre Marie-France et moi parce que la cloche me sauve. Vous savez, il faut qu'on fasse le repas du Seigneur. Alors, on va regarder pour terminer le fruit de cet amour. Et on a un petit résumé au verset 14. Et encore une fois dans ce résumé, Paul dit « Revêtez-vous ! » On ne peut pas vraiment vivre un amour radical si on ne se revêt pas. Ce n'est pas vrai là. Il y a des qualités, des caractéristiques d'un chrétien que le chrétien n'acquiert que si il les prend sur lui. Il s'habille de ces choses-là. Autrement, il ne peut pas vivre cet amour radical. Et le verset 14 nous dit « Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former... » Excusez-moi, c'est le verset 15 celui-là. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. » Donc là, le texte nous dit que cet amour c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire que l'amour englobe tout. En fait, la connaissance va disparaître, la foi va disparaître, dit en Corinthien 13, mais l'amour va va demeurer. Un jour, on sera au ciel et on va connaître, on va tout connaître. Aujourd'hui, on voit comme au travers d'un voile, mais au ciel, on va tous être des spécialistes en théologie. On n'aura même pas besoin de doctorat en théologie pour connaître. C'est Dieu qui va nous communiquer sa connaissance. L'espérance, on n'aura plus besoin d'espérance, on va être avec lui. Notre espérance va être réalisée. Mais l'amour va demeurer, nous dit ce texte. Alors, cet amour, ce n'est pas seulement une émotion. Oh, moi j'aime David, puis quand je pense à David, j'ai le cœur qui bat, hein David ? Oh, il a un si bel accent, David, puis tu sais, avec sa barbe, là, il ressemble à un patriarche, et puis moi j'aime son calme, et puis... Non mais c'est vrai, on peut... Souvent, quand on parle d'amour, on parle de sentiments, d'émotions qui nous font, entre guillemets, triper. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'amour. C'est un engagement à te revêtir. Et si nos relations entre nous, c'est des relations basées sur les sentiments, à un moment donné, ça tombe, ça. Ça s'effrite. À un moment donné, on est déçu. Le fruit de cet amour, c'est la paix, nous dit le verset 15. La paix de Christ. Et encore une fois, le texte emploie l'expression appelé, comme celui qui est élu. Nous sommes appelés à cette paix-là. Alors, si moi je ne vis pas cette paix dans mes relations, si je ne vis pas cet amour radical, eh bien, je résiste à l'appel que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a appelé pour que je puisse vivre cette paix de Christ à l'intérieur de moi. C'est un appel, c'est une vocation. C'est à cela qu'on est destiné. Et puis, n'acceptons pas des situations de pis-aller, vous savez, des gens de compromis, c'est pas si pire que ça. Non, 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 non. Dieu nous a vraiment appelés, il veut vraiment que nous connaissions cette paix de Christ. Nous sommes appelés à cela, à cette paix, ce chalum. Et pourquoi il nous dit que nous sommes appelés à cette paix ? Nous sommes appelés à cette paix pour former un seul corps. Je ne suis pas appelé à cette paix pour vivre dans mon cocon, dans ma petite forteresse, dans mon bien-être, dans cette tentative que j'ai à retrouver le paradis perdu. On est comme ça, on veut se construire une vie tranquille, bien bâtie, on est bien, une vie centrée sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour ça que Dieu veut nous donner la paix. Et si vous cherchez la paix pour ça, vous cherchez la paix pour des mauvaises raisons. Le texte nous dit que nous sommes appelés à la paix de Dieu, c'est-à-dire, le fruit de cet amour, c'est la paix de Dieu, pour pouvoir former un seul corps. C'est pour ça qu'on vit ensemble le dimanche, pour ça qu'on vit une vie communautaire, c'est pour ça qu'on prie les uns pour les autres, c'est pour ça qu'on s'encourage à se voir aussi pendant la semaine quand on peut, c'est pour vivre une vie communautaire, parce qu'en vivant la vie communautaire, nous incarnons le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est une question d'incarnation. On va dire, mais pourquoi est-ce que moi je devrais aller à l'Église ? Maintenant, avec Internet, on peut suivre les prédications en direct. Et même, on va se rencontrer avec les gars du site web d'ici une couple de semaines, puis on va regarder la possibilité d'enregistrer nos prédications en direct par Internet. Alors, si on enregistre les prédications en direct par Internet, ce n'est pas pour que les gens restent chez eux. C'est pour que ceux qui sont malades qui ne peuvent pas venir puissent vivre avec nous ce que nous vivons le dimanche matin. Mais je ne peux pas en restant chez moi profiter de la paix que Dieu me donne pour ne pas former un seul corps avec mes frères et sœurs. Ah mais oui, mais je prie pour eux, puis moi, moi je suis là en esprit. Voyons donc l'esprit, l'esprit, ça se promène l'esprit. Jésus dit que l'esprit, c'est comme le vent. Et quand on dit qu'on est en esprit, bien souvent, c'est une excuse pour ne pas y être physiquement. C'est vrai, quand on est malade, on peut être uni en esprit avec quelqu'un, avec une communauté. Oui, c'est vrai. Mais Dieu nous appelle à plus. Il nous appelle à être en paix pour former un seul corps. Tu ne peux pas vivre la paix de Christ tout seul sur ton île. Tu sais, le chrétien Robinson Crusoe, tout seul sur son île. Mais à partir du moment donné, le pauvre gars a besoin de relation. Alors, au verset 15, le texte nous parle de ce règne de paix. Regardez. Pour former un seul corps, Christ nous a appelés pour former un seul corps. Mais il veut que la paix règne dans notre cœur. Et nous, quand on pense à un règne, la plupart du temps, on pense à d'autres expressions. Le règne de Dieu. On pense au royaume de Dieu. Puis on ne pense pas nécessairement à cette paix que Dieu veut faire régner dans notre cœur. ce règne de Dieu. il se manifeste par cette paix qui doit régner dans notre vie et qui vient d'un amour radical. C'est intéressant parce que ce passage termine par un concept. En fait, c'est plus qu'un concept, c'est un encouragement. l'apôtre Paul nous dit « Et soyez reconnaissant. » Vous savez, Paul est un petit peu comme ça des fois. Paul, il enseigne et il est tellement excité par toutes sortes de choses. Il vient de terminer une petite section et il ajoute quelque chose qui vient un petit peu de nulle part. Ce n'est peut-être pas tout à fait dans le thème qu'il vient de dire. Puis là, la reconnaissance, il n'y avait pas grand-chose qui pourrait nous préparer à la venue de la reconnaissance. Puis de toute manière, il nous dit « Et soyez reconnaissant » puis il passe à autre chose après. C'est comme s'il y a tellement de choses à dire, Paul, que parfois, ses idées se bousculent. Mais pourquoi il nous parle de la reconnaissance ? Certainement que la reconnaissance a un lien à jouer dans cet amour radical. Vous savez, si moi, je suis reconnaissant pour mes enfants, si je suis reconnaissant pour mon épouse, si je suis reconnaissant pour l'Église, si je suis reconnaissant pour les dons des uns et des autres, si je suis véritablement reconnaissant et bien ce sera beaucoup plus facile pour moi de me revêtir de toutes ces qualités que l'on vient de voir. Ce manque de reconnaissance, ça se manifeste quand on a des sujets de se plaindre de l'autre et qu'on se laisse aller à la médisance ou aux plaintes au lieu d'être reconnaissant pour les gens que Dieu a placés dans notre communauté. Est-ce que nous sommes reconnaissants ? Est-ce que nous vivons la reconnaissance ? Est-ce que continuellement notre cœur est dans la reconnaissance ? Ah oui, oui, notre situation elle est unique. Tu sais, moi mes souffrances sont uniques, toi tu ne vis pas la même situation que moi. Ben oui, puis quoi ? Est-ce que ça t'empêche de voir la main de Dieu dans ta situation ? Est-ce que ça t'empêche de voir la main de Dieu qui agit ? Est-ce que ça t'empêche d'être reconnaissant même si ta situation est unique, même si tes épreuves sont uniques ? Même si les difficultés que tu vis sont uniques ? Même si les frères et soeurs à côté de toi ne vivent pas la même chose, rien ne t'empêche d'être reconnaissant avec Dieu. Et quand tu es reconnaissant envers Dieu, ben c'est certain que ça t'aide à vivre davantage cette paix de Dieu et cet amour radical auquel le Seigneur nous appelle. Nous allons maintenant passer un petit moment pour prendre ce repas du Seigneur et je pense qu'il est approprié de se rappeler l'exemple du Christ. Pardonnez-vous réciproquement suivant l'exemple du Christ comme dit le texte qu'on vient de voir. Mais non seulement en parlant du pardon mais en réfléchissant à cet amour radical que le Christ a manifesté pour nous à donner sa vie. Si vous avez lu l'autobiographie de Charles Spulgeon ce dernier grand des puritains prédicateur incroyable qui avait l'habitude de prêcher devant dix mille personnes alors qu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Dans sa bibliographie Spulgeon parle d'un moment donné d'une alerte au feu qui a eu lieu lors d'un service le dimanche matin. Et il me semble de mémoire qu'une couple de personnes ont perdu la vie. Mais dans des événements comme celui-là les gens se bousculent. Il y a un feu qui arrive en quelque part. Les gens ont tellement peur de perdre leur vie qu'ils se bousculent et certains meurent parce que l'ensemble veut sauver sa vie au lieu d'être prêt à perdre sa vie pour les autres. Moi je suis sûr que si Jésus était venu sur la terre et qu'il y avait eu un feu comme ça il aurait tout fait pour sauver les gens autour de lui. En fait Dieu c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait pour nous sauver pour donner sa vie. Et lui a manifesté un amour radical. Il n'y a pas de résolution de conflit si on n'est pas prêt à s'engager sur ce chemin de l'amour radical. Il n'y a pas de résolution de conflit. On peut vous présenter toutes sortes de techniques mais s'il n'y a pas le désir de vivre cet amour de Christ ces techniques resteront l'être morte. Et durant les semaines qui s'en viennent nous allons parler de manière plus pratique de certaines démarches pour faire de la résolution de conflit ne regardez pas cela comme des outils techniques mais plutôt que nous puissions ensemble prier Dieu et nous dire Seigneur fais-nous grandir dans cet amour radical auquel tu nous appelles et ensuite il y a des outils qu'on va pouvoir utiliser mais Seigneur ce n'est pas l'outil c'est cet amour dans lequel je veux grandir. Cet amour il s'est manifesté premièrement par Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada